Joyeux Noël ! D'ailleurs, savez-vous d'où vient la fête de Noël ? Bon, c'est une fête, déjà, elle est associée à la naissance du Christ, une fête chrétienne, qui fait donc l'anniversaire de Jésus-Christ, mais en réalité, déjà, ses origines des fêtes, cette période-là, est plus ancienne, puisque déjà, avant même l'époque romaine, il y avait déjà plusieurs défaites païennes, même si le terme païen n'était pas utilisé à ce moment-là, mais plusieurs peuples ont défaites durant cette période-là, puisque, généralement, c'est le solstice d'hiver, autour du 20-21 décembre, c'est la période où la nuit est la plus longue, et après, du coup, les jours se rallongent, et donc, du coup, c'est souvent une période qui est considérée comme positive, puisque c'est le retour des jours, le retour de la journée. Et donc, il y avait ces fêtes-là vers la fin décembre, il y a également, du coup, les Romains qui vont avoir leur propre fête, durant cette période des Saturnales, qui vont se dérouler entre le 17 et le 23 décembre, et, finalement, cette fête est en l'honneur du dieu Saturne, et c'est une fête durant laquelle les Escalade et les Maîtres vont échanger leur rôle le temps des festivités. Ensuite, plus tard, vers 270, il y aura également une fête du Sol Invictus, qui va être fêtée autour de cette date, c'est une fête d'une divinité solaire. Et ensuite, vers l'an 300, la chrétienté et l'Empire Romain vont choisir la date du 25 décembre pour fêter la naissance de Christ, et avec, donc, le but, c'est de christianiser, du coup, l'ensemble des différentes fêtes qui ont lieu à travers l'Empire durant cette période, et les unir autour d'une fête chrétienne. Néanmoins, Jésus n'est probablement pas né en 25 décembre. Le Jésus-Christ historique serait probablement plutôt né en mars, même si, voilà, là, on n'a pas de certitude absolue, et d'ailleurs, il ne serait probablement pas né non plus en 0, mais plutôt en moins 6, d'après les repères chronologiques de la Bible, ça correspondrait plutôt à moins 6. Donc, Jésus-Christ est né 6 ans avant lui. Et du coup, ensuite, en 380, il va y avoir l'édite Thessalonique qui va interdire les cultes païens, ce qui fait que le 25 décembre ne sera plus qu'un culte chrétien. Les cultes païens pourront continuer d'être célébrés en manière clandestine, mais officiellement, ce n'est plus qu'un culte chrétien. Quant à la tradition des cadeaux, elle, de ce côté, va à deux origines. Une première, c'est une tradition qui serait très référence aux cadeaux des rois mages. Donc voilà, là aussi, c'est chrétien, et ça, c'est au 18e, 19e siècle. Mais également une autre origine qui inspire également la figure du Père Noël, c'est celle de l'évêque Saint-Nicolas, qui est né vers 250, et qui serait mort en 6 décembre, entre 329 et 350. Oui, on en connaît le jour de sa mort, mais pas son année. Donc c'était l'évêque de Myr, et on lui attribut de nombreux bienfaits et miracles auprès des pauvres et des enfants. Et là, déjà, on voit le lien avec le Père Noël. Déjà, il a été généreux envers les enfants lui-même, ayant hérité d'une certaine fortune, et il serait également l'auteur de miracles, ayant par exemple ressuscité des enfants. Donc, globalement, il y a un culte autour de Tézèque qui va se développer après sa mort, et qui va prétendre qu'il récompense les enfants sages, ce qui pose déjà certaines bases du mythe du Père Noël, surtout qu'en plus, il s'en colère avec certains attributs, comme la barbe blanche ou le manteau rouge, qui pourront se servir à inspirer plus tard le Père Noël. Puisqu'en effet, contrairement à une idée reçue, le Père Noël rouge n'est pas une invention de Coca-Cola. Le Père Noël rouge existait avant, mais il n'était pas le seul. Le Père Noël n'était pas toujours rouge, mais il existait. Et il s'avère qu'il y a eu une campagne de pub en 1931 de Coca-Cola, qui va contribuer à renforcer l'image, cette image-là du Père Noël, qui veut devenir la seule qu'on utilise aujourd'hui, et qui va également contribuer à l'étendre en Europe, avec également l'impact de la Seconde Guerre mondiale, puisque les soldats américains qui ont libéré la France, qui ont participé à la libération. L'absus révélateur de ce que nous apprend la culture populaire, beaucoup de soldats américains sont venus en Europe et ont amené des éléments culturels. Et du coup, le Père Noël est venu avec. Et du coup, avant d'arriver aux États-Unis, on va faire un petit retour en arrière, le culte de Saint-Nicolas va arriver au XIXe siècle aux États-Unis par des immigrés allemands et néerlandais qui vont, et donc c'est là-bas que le Père Noël va prendre ses attributs actuels, et se décaler progressivement au 25 décembre avec une fusion du coup des fêtes de la nativité et du coup de Saint-Nicolas. Cela va par exemple arriver avec un auteur, Clément Clercmore, qui va écrire en 1921 un conte de Noël qui va mettre en scène la figure du Père Noël, qui a un traîneau, des reines, et qui passe dans les chânes de nez pour donner des cadeaux. Par contre, alors, il est vert. Le Père Noël est vert, mais voilà, certains éléments du Père Noël sont déjà à leur poser, et il y aura d'autres contes par la suite qui vont aussi contribuer à construire cette légende, ce mythe du Père Noël, et il l'imposait dans la culture et dans les fêtes. Et donc aujourd'hui, c'est une des fêtes les plus fêtées en France, et même si, voilà, elle peut être critiquée sur l'aspect commercial qu'elle a développé, on met ça comme plein de choses, en fait, prennent un aspect commercial parce que vive le capitalisme. Et d'ailleurs, la chrétiennité est assez opposée à le développement de cette fête de Noël sous sa forme actuelle puisque ça occulte l'origine, enfin, l'origine chrétienne que cette fête avait depuis longtemps, désormais. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo, j'espère que vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager la vidéo, à tous vos amis, en leur souhaitant un bon Noël. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Du coup, je vous dis au revoir, je vous souhaite de bonnes fêtes, en espérant que tout le monde va bien, et vous voyez aussi prudent. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501